Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on a le Panasonic Eluga sous les yeux. Il y a également le Panasonic Eluga Power, pour aller voir juste après, qui est un peu plus gros. C'est le premier appareil Android. Alors déjà, c'est, on va dire, le premier smartphone de Panasonic. Et c'est, dans tous les cas, le premier smartphone, le premier appareil Android de Panasonic. Alors, il a un écran 4.3 pouces, QHD OLED. Il paye 57, c'est-à-dire que vous pouvez quand même le mettre sous l'eau. Il y a une petite démo derrière, je ne sais pas si on va avoir le temps de regarder. On peut refilmer, mais en gros, voilà, ils le mettent dans le petit bol d'eau. Et on peut le laisser à peu près environ une heure. Mais bon, là, on va pouvoir le tester comme vous pouvez le constater. Et que dire de plus sur cet appareil, il compte sur Android 2.3. Il y a une mise à jour 4.0 qui est prévue. On n'a pas encore de date. C'est un appareil qui devrait être disponible en avril, mai en France, d'après un chef produit. On va rapidement aller voir ça. Voilà, 2.3.5 pour l'instant. C'est une surcouche qui est un petit peu particulière. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses sur les appareils, généralement. Par exemple, là, on voit que c'est des éléments qui brillent un petit peu. Ça fait un peu bling bling. Et on va faire un petit tour. Et on va voir ce qu'on en pense. Alors, pour tout vous dire, je ne la connais pas trop. Même quand je ne dis pas trop, ce n'est pas du tout. Mais on va d'abord vous montrer une petite fonctionnalité des LNA qui est assez intéressante. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. On va voir. Voilà, vous restez appuyer sur une photo. Ensuite, vous avez ça. Alors, si vous l'emmenez vers le haut, ça va le jouer sur les... Enfin, ça va l'afficher là-haut. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Donc là, ça charge sur l'appareil. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est des LNA. C'est assez classique. Et à côté, si on a le temps, on ira voir une petite démo. En fait, on peut accéder à certains contenus des appareils compatibles. Donc, a priori, une pente panasonic, d'après un chef produit, pour pouvoir lire des vidéos, par exemple, qui sont en cours de lecture sur une télévision non panasonic, etc. Donc, c'est en fait dans l'autre sens qu'on est. Donc, on va voir un petit peu au niveau de l'interface ce qu'on a. Alors, hop. Il faut passer à un appel. Là, surcrochet, c'est assez intéressant. On a des onglets qui ressemblent pas mal à ce qu'on avait dans Android avant. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, là, c'est plutôt classique. Ok. Hop, en passant notre paysage, voilà. C'est quand même du 4.3 pouces, donc on a de la place. Assez intéressant. Il est très fin, d'ailleurs. J'ai oublié de vous en parler. Il fait 7,8 mm d'épaisseur. C'est vraiment fin. Hop. Une petite hache. Classique également ici. Alors, vous avez vu, ici, voilà, ça s'appelle App List. C'est pour le menu. Hop, on appuie là. On a le menu qui s'affiche. Ok. L'écran a l'air pas mal du tout. Ne serait-ce qu'en termes de résolution ou de, comment dire, de qualité. Ça a l'air vraiment bien. Ok. Bon, là, c'est pour... Il n'y a pas de compte Google qui est configuré apparemment. En tout cas, pour le calendrier. On va aller voir l'interface de l'appareil compteur. Voilà. On a pas mal d'éléments. Pas mal d'options. Personnaliser, des effets. Ça va. gestion d'exposition. Mode de focus. On a un mode macro. Panorama. Pas mal de trucs. On a pas mal d'options là-dessus. Alors ça, on aura l'occasion de découvrir ça à travers un test complet. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est vraiment une petite prise en main. On peut filmer en HD. On peut descendre également la qualité. Alors vous avez vu, quand vous appuyez, appuyez, vous avez les petites lumières qui s'affichent ici. Ça permet de voir justement si vous allez bien appuyer ou où se situent les boutons. C'est pas trop mal. Les emails, à mon avis, ne sont pas configurés. Voilà. Donc on ne va pas pouvoir regarder ça tout de suite. Et je pense que c'est un peu pour les tout. Alors là, on a différentes entries. Voilà. Download. Les applications apparemment qui ont des updates disponibles. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Si c'est en lien avec l'Android Market, j'imagine. Music. Qui a l'air d'être assez vide. Et vous avez vu, les onglets là-haut, c'est vraiment... Ça fait assez classique Android. Pardon. Attendez, je vais faire ça. Voilà. C'est quelque chose qu'on voyait déjà à partir de la... Je crois 2.1, même peut-être, même avant. Qui n'a pas eu trop... Qui n'a pas eu de modifications. Il supporte le NFC. Et hop. Bon, ça, on a déjà vu. Je vais vous montrer. Oula, ça, c'est pas... Hop. Ok. Je vais me défier dans les photos. Alors là, c'est pas très, très fluide. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais on m'a dit que c'était pas... Voilà. C'était des prototypes. Donc, il ne fallait pas trop, trop juger là-dessus. Et on aura l'occasion, comme d'habitude, de tester. De voir vraiment ce qu'on... Enfin, ce qui valent, finalement. Avec un software définitif. Voilà. Donc, ça, c'était pour notre première prise en main du Panasonic Eluga. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. A bientôt.